Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet assemblé de votre Huawei Mate 10 Lite. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 60 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet assemblé pour Huawei Mate 10 Lite, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un tournevis Torx T3, d'un sticker universel double face et d'une spatulie sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO, à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sachez qu'en plus des guides vidéo, nous proposons également sur notre chaîne plusieurs trucs et astuces pour réparer, dépanner ou entretenir votre matériel électronique. Allez, c'est parti pour le démontage. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un Huawei Mate 10 Lite. Si votre smartphone peut s'allumer, allez dans les réglages de l'appareil pour trouver cette information. Sinon, vous pouvez également trouver cette information sur la boîte de l'appareil ou sur votre facture. Puis pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez le téléphone. Ensuite, dévissez les deux vis du bas du téléphone avec un tournevis Torx T3. Ces vis retiennent la coque arrière du téléphone. Puis retirez le tiroir SIM avec l'éjecteur présent dans le kit outil ou celui fourni avec le téléphone si vous l'avez toujours. Pour ouvrir le téléphone, insérez la pointe de la spatulie sésamo entre la coque arrière et l'écran en bas du smartphone et faites délicatement levier pour soulever l'écran. Une fois l'écran déclipsé, vous pouvez soulever délicatement l'écran. Mais attention, ne le séparez pas d'où de suite de la coque car ils sont encore reliés par la nappe de liaison du capteur d'empreintes. Placez les deux pièces côte à côte pour débrancher la nappe de liaison du capteur. Mais avant tout, on va débrancher la batterie. Pour cela, dévissez ces deux vis qui retiennent un cache métallique qui protège les connecteurs de la batterie et de la nappe de liaison du connecteur de charge. Retirez le cache métallique et aidez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie. Ensuite, pour séparer la coque du téléphone, dévissez le cache qui protège le connecteur du capteur d'empreintes. Retirez-le et déconnectez la nappe. Et voilà, la coque est séparée du téléphone. Pour remplacer un écran complet d'un Huawei Mate 10 Lite, il va falloir retirer toutes les pièces détachées et les réinstaller sur le nouvel écran. Donc pour le démontage, on va commencer par la partie basse du téléphone. Tout d'abord, déconnectez le câble d'interconnexion blanc avec la spatule en nylon. Ensuite, dévissez la plaque de protection du connecteur de la nappe de liaison du connecteur de charge et retirez-la pour déconnecter la nappe. Puis retirez les deux vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Elles retiennent le haut-parleur et le connecteur de charge. Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déloger le haut-parleur externe. Gardez la spatule en main pour retirer également le connecteur de charge, puis le vibreur. Maintenant, on va passer en haut du téléphone. Dévissez, puis retirez le petit cache de protection des connecteurs du double capteur photo arrière. Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion, la nappe de liaison du connecteur de charge, la nappe de liaison de l'écran et enfin le double capteur photo arrière. Ensuite, dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Elles retiennent entre autres la carte mère sur le téléphone. Ensuite, à l'aide de la pince métallique, déclipsez ce petit cache qui protège les deux caméras avant du téléphone, puis déconnectez les caméras avec la spatule en nylon et retirez-les. Maintenant, insérez la spatule en nylon sous la carte mère et faites levier pour la déclipser et la retirer. Vous pouvez à présent enlever le double capteur photo arrière facilement. Puis prenez la spatule et sésamo pour déloger le haut-parleur interne. Pour retirer le capteur de proximité, utilisez la pointe de la pince métallique. Et ensuite, insérez la pointe de la spatule et sésamo sous la nappe des boutons volume et power pour la décoller. Il ne reste plus qu'à décoller la batterie. Pour cela, il va falloir chauffer la face avant de l'écran pour ramollir l'adhésif qui colle la batterie sur l'écran. Attention, ne chauffez jamais la batterie directement. Une fois bien chauffée, insérez délicatement la spatule large sous la batterie pour la décoller tout doucement. Faites délicatement levier pour la soulever et la retirer. Attention, si vous sentez que ça résiste, il va falloir chauffer davantage pour ne pas abîmer la batterie. Et voilà, toutes les pièces ont été démontées, vous pouvez les installer sur votre nouvel écran. Alors généralement, les nouveaux écrans Huawei sont munis de stickers pour coller la batterie. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez utiliser des stickers double face universels. Placez la batterie correctement dans le bon sens dans son logement et assurez-vous qu'elle soit bien collée. Ensuite, installez la nappe des boutons volume et power dans son emplacement en vous assurant également qu'elle soit bien fixée. Continuez en installant le capteur de proximité ainsi que le haut-parleur interne dans leurs emplacements respectifs. N'oubliez pas de placer le double capteur photo arrière également. Maintenant, vous pouvez installer la carte mère. Faites attention à ne pas abîmer les nappes de la caméra arrière pendant son installation et assurez-vous qu'elle soit bien clipsée. Ensuite, installez les deux caméras frontales dans leurs emplacements respectifs et connectez-les. N'oubliez pas de reconnecter également le double capteur arrière. Puis installez le cache de protection des caméras avant et revissez le tout. Deux vis qui maintiennent le cache et deux autres vis qui retiennent la carte mère. Pour la suite, branchez la nappe de liaison du connecteur de charge sur la carte mère. Faites de même pour la nappe de liaison de l'écran et aussi pour le câble d'interconnexion blanc. Aidez-vous de la spatule en nylon pour bien l'installer dans son logement le long de l'appareil. Ensuite, passez en bas du téléphone et installez le vibreur dans son emplacement. Continuez en clipsant le connecteur de charge et en plaçant le haut-parleur externe par dessus. Revissez le tout pour les maintenir sur le téléphone. Vous pouvez maintenant brancher la nappe de liaison du connecteur de charge ainsi que le câble d'interconnexion. N'oubliez pas de placer et de revisser le cache métallique qui protège le connecteur de la nappe de liaison. Maintenant, revenez en haut de l'appareil et placez le cache de protection des connecteurs de la caméra arrière. Revissez-le. Ensuite, branchez la nappe de liaison du capteur d'empreintes sur la carte mère et installez par-dessus le cache de protection du connecteur de la nappe et revissez-le. Effectuez la même opération pour la batterie. Reconnectez-la, installez le cache de protection et revissez-le. Vous pouvez maintenant refermer délicatement l'appareil et veillez à bien clipser l'écran dans la coque arrière. Il ne vous reste plus qu'à revisser la coque arrière et replacer le tiroir SIM. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet assemblé pour Huawei Mate 10 Lite, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un tournevis Torx T3, d'un sticker universel double face et d'une spatulie sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations !